Musique 73, compte rendu philosophique A, communication, esprit, 13300, 73, compte rendu Qu'en est-il de la maladie de la persécution, de la paranoïa ? Ce qui est non révélé ou non rêvé peut entraîner la paranoïa. L'individu n'a pas les moyens pour se penser. Le sujet devient plus vrai et cela entraîne que c'est un autre qui montre la nature. Cela permet d'écarter les individus par le psychologue, le roi est nu, pour un fou. Comment entrer dans un jeu J-E-U absurde ? Quand est-ce que l'on connaît les véritables règles ? A quel moment le jeu J-E-U s'incarne ? Qu'en est-il réellement du jeu J-E-U ? La vie est-elle un jeu J-E-U ? Y a-t-il des solutions autres ? Est-ce que cela peut exister ? Peut-on tomber les limites dans lesquelles on existe ? Quels sont les moyens ou les méthodes pour entrer dans le jeu J-E-U ? C'est compliqué et simple de connaître les règles. Avec qui on joue ? Quel est l'enjeu ? Le jeu J-E-U doit nous ouvrir un espace de liberté. Il y a une place consciente dans le rapport des choses. Cela s'oppose à ne plus subir sa vie, ne plus qu'elle soit imposée. Il y a une marge de manœuvre. Et cela afin de réaliser ses rêves. Comment modifier notre existence ? Comment être un élément directeur ? Cela est en parallèle avec les événements. Et aussi le hasard. Cela induit une distribution des rôles. Et cela permet de devenir davantage libre, davantage indépendant. Dans le jeu J-E-U, la créature est enchaînée. Quelle possibilité existerait de passer à un cercle supérieur ? Cela s'oppose au moi. Et fait entrer vers des cercles davantage lointains. Le jeu J-E-U a des conséquences. Notamment de comprendre le contenu. Quelle carte du jeu J-E-U ou pion pour ceux qui sont davantage conscients ? Cela entraîne une image, une approche de notre capacité, en se donnant les moyens de tenir son rang. Cela s'oppose à être un pion. Cela s'oppose à ne pas servir à d'autres joueurs. Comment voir des symboles ? Cela entraîne que la réalité est autre. Cela s'oppose à se surestimer par rapport à ses capacités. Et implique une connaissance des us et coutumes du jeu J-E-U, des règles, des lois du jeu J-E-U. Il y a des jeux différents, guerres, connaissances, amours, contemplation, action, etc. Et cela est à mettre en parallèle avec la nature de chacun. Qu'y a-t-il en jeu J-E-U ? Comment faire une évaluation ? Comment s'évaluer soi-même, sa nature ? Cela s'oppose au moi. Comment être plus proche de notre essence ? Par le fait de rentrer dans le jeu. Cela s'oppose aux erreurs d'évaluation. Comment poursuivre un enjeu ? Comment connaître un enjeu ? En connaissant les objectifs. Or, les joueurs se ressemblent. Ce sont des alter-égouts. Des partenaires qui poursuivent les mêmes perspectives. Quels sont les avantages et les aléas des initiatives de chacun ? Où se situe le jeu J-E-U ? Le moi, l'ego, le conditionné sont à prendre en compte. On peut faire un parallèle avec les mémoires, la lucidité, la race, entre guillemets. Les joueurs s'approchent en pion inconscient, joué par d'autres. Qu'en est-il du daimon ? Comment ne pas entrer dans le jeu J-E-U trop tôt ? Comment connaître les règles ? Comment connaître les règles ? On ne peut compter que sur soi-même. Un copain va-t-il me tendre la main ? Peut-il se demander un joueur ? Cela coûte cher un joker. Comment ne pas entrer dans le jeu J-E-U, mais y être malgré soi ? Les humains servent à d'autres. Les dieux se battaient entre eux. Cela implique que l'humanité n'entrait pas dans le jeu J-E-U. Qu'en est-il des enjeux ? Comment franchir des zones par les titans, les dévats, etc. ? Concernant le peuple hébraïque, le jeu J-E-U est descendu sur la terre. On peut établir un parallèle avec les croyances religieuses, même avec l'historique ici. Jésus est historisation du jeu J-E-U dans l'histoire humaine. Cela implique la redoutable tâche de l'humain. Et cela entraîne l'angoisse, le conflit. Qu'en est-il de l'arrière-monde ? Pour Nietzsche, il y a domination dans des cieux extérieurs. Cela implique des règlements ou des conflits, notamment en Iran, en Égypte, en Mésopotamie ou en Syrie. Le jeu J-E-U s'insuffle dans la trame de l'histoire. Ainsi en est-il des Juifs par rapport à la race élue ? Qu'en est-il de l'humanité de l'époque pour entrer dans la cour des grands ? L'être humain élu est celui qui s'expose. Cela entraîne un héritage du mal, du mal et de la lutte de domination. Il y a un transféré, un insufflé dans l'humanité. Le mal était là, debout dans la partie. « Avons-nous pu le localiser ? » Le ciel induit qu'il y ait la terre. La terre est un espace clos du terrestre. L'esprit est devenu historique. Cela implique la tourmente collective. L'humanité participait en tant que pion dans le jeu J-E-U. Cela entraîne les ravages et les avantages qui en ont découlé. Les enjeux et les rapports de force sont redoutables. La violence est sans pitié. Entre les partisans du christianisme et le judaïsme, il y a la trame des dieux qui devient le drame de l'être humain. Par l'inconscience, on assiste à la disparition de l'humanité. Comment devenir des âgés inconscients ? Cela induit de ne plus avoir d'histoire. Comment jouer ? Comment entrer dans le jeu J-E-U ? On peut mettre cela en parallèle du fait de découvrir sa nature. Et cela pour s'engager dans la partie. Il faudrait dix à vingt ans pour découvrir sa nature. Et cela en voulant réellement la découvrir. Cela s'oppose à la condition de pion. Comment faire pour changer de partie ? Un joueur se forme dans une vie et se développe dans une autre. Qu'est-ce qu'un bon joueur ? Un bon joueur a la faculté de comprendre la règle. Et cela en observant les joueurs censés connaître les règles. Il y aurait quatre millions de pions. Et peut-être cent mille joueurs. Que sont des semi-joueurs ? Ils évoluent dans des cercles qu'ils comprennent à moitié. Cela demande d'apprendre les règles de façon successive. Il est bon de savoir à quoi on s'expose. L'âme est un enjeu très important. Cela demande une bonne mesure d'humilité. Pour faire face à une telle circonstance. Et de ne pas voir trop grand. Celui qui voit petit n'est pas invité à rentrer dans un cercle supérieur. Comment on peut s'échapper d'être un pion ? Comment s'affranchir ? Cela s'oppose à la fascination. À l'attirance du symbole collectif. Il se peut qu'il y ait une attirance magnétique. Voir charismatique qui fait aimanter les pions. Ainsi en était-il du nazisme ? Ou qu'il en est des totalitarismes ? Il est bon de se poser des questions. Quelles sont les possibilités d'évaluer un sujet ? Et cela pour être susceptible de rentrer dans un cercle. Cela peut se passer en étant par autrui capté et contacté. C'est-à-dire qu'un parrainage peut se faire. Un parrain peut nous approcher. Et estimer que nous pouvons approcher le jeu. J-E-U. Cela signifie qu'on peut s'appuyer sur nous. Et cela s'oppose à être pion. Il se peut qu'il y ait une forme de vampirisme. Qui s'effectue à notre encontre. On peut faire un parallèle. Avec toute forme de cercle ou société discrète. Secrète. Pour faire évoluer le jeu. J-E-U. Est-ce qu'on peut choisir le jeu. J-E-U. Dans lequel on va entrer. Par lassitude et non-évolution. Il peut se produire des invitations. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, 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 yeah. Sous-titrage ST' 501